Musique Je m'appelle Célestine Jean et je suis actuellement en BTS AXE, analyse, conduite et stratégie d'entreprise agricole au CFTA de Montfort-sur-Meu. Je m'appelle Béloir Nicolas, je suis en BTS AXE et je suis intéressé par la filière volaille. Je m'appelle Mathis Ribot, je suis élève en première année de BTS AXE au lycée Théodore-Mono-Rheu. J'ai deux filières que j'aime beaucoup, c'est les vaches laitières et les chèvres laitières. Musique Je sais qu'après mon BTS, je veux aller travailler en tant que soit salarié agricole, soit travailler dans le pari agricole. Je veux rester dans cette branche, ça c'est sûr. J'envisage déjà de partir à l'étranger, découvrir aussi d'autres systèmes de volaille et voir aussi autre chose. J'hésite en fait entre exploitation agricole, ouvrier agricole ou commercial dans le milieu agricole, machinisme plus précisément. Dans un premier temps je serai salarié, puis par la suite je serai chef de mon entreprise. Les conditions optimales pour être salarié, pour moi ce serait déjà de travailler dans des conditions favorables en termes d'équipe, en termes de communication. C'est avoir du temps personnel qui est pour moi très important par rapport à la famille. Avoir du contact avec mon patron. En termes aussi de rémunération, rémunération à sa juste valeur, en fonction de ses compétences, son travail. Et si on évolue dans l'entreprise aussi, ce qui est normal. Et puis surtout, je veux gagner ma vie en fait dans mon travail. Moi je ne vois pas m'enfermer dans des emprunts toute ma vie ou m'enfermer dans le travail toute ma vie. Je vais quand même vivre à côté. La première crainte, ce serait plutôt de peut-être avoir des maladies sur les élevages qui pourraient nous impacter nous-mêmes. D'avoir des produits qu'on achèterait qui auraient une grande inflation et qui changeraient tous nos calculs et notre marge pour l'éleveur. J'ai peur que le consommateur devienne trop exigeant quant aux conditions d'exploitation des animaux. Ce qui ferait que les animaux, on penserait à leur bien-être mais qu'on ne pense pas qu'il y ait quand même un humain derrière. Plus ça va, plus on automatise, plus il y a des conditions de vie optimales, des ventilateurs, des brosses, tout ce qu'on veut en bien-être animal. Et derrière ça, le bien-être exploitant, il faut déjà s'en soucier, je pense. Parce que ça, on l'oublie trop souvent, c'est quand même un éleveur qui travaille, qui se lève tous les jours pour aller nourrir ses animaux, pour remplir les supermarchés. Parce que ça ne se remplit pas tout seul, un supermarché. Moi, personnellement, si je veux faire des courses dans le supermarché, je suis content d'acheter des produits français et non pas des autres produits qui n'auraient pas forcément des mêmes caliers des charges moins strictes dans notre pays. Pour moi, l'éleveur est complètement oublié de nos jours. On peut voir, notamment avec une explosion de l'agribashing sur les réseaux sociaux, c'est un peu fou, on va dire. Moi, je sais que j'ai essayé de m'y mettre et tout de suite, c'est des reproches, c'est des répliques, des pics. Alors que derrière, ils oublient qu'il y a un humain quand même. C'est navrant. Ce n'est pas normal de faire de la fausse publicité sur l'agriculture alors qu'on est respectueux. Et ça, c'est vrai, je le sais, parce que je travaille dedans, je vis dedans. Et il n'y a rien de plus respectueux qu'un éleveur qui aime ses animaux. Ça décourage complètement. De voir que le consommateur qui a toujours plus ou moins soutenu l'agriculture se retourne clairement en dix ans. Tout s'est retourné contre l'agriculteur et tout a été défaut de l'agriculteur et de l'agriculture en règle générale. Ça fait peur quand même de voir à quel point le consommateur peut se retourner du jour au lendemain. Pour ce métier-là, il faut être passionné, curgueux, chercher toujours plus loin, avoir une réflexion, une nouvelle technologie. Moi, je veux voir des jeunes motivés dans l'agriculture. Je veux voir des jeunes qui sont confiants et qui ont envie d'y aller, quoi qu'on n'a pas peur. Moi, ce qui me plaît déjà, c'est de ne pas être derrière un bureau. Non, moi, c'est d'être au milieu des animaux, être en contact avec eux toute la journée. Ça peut être rentrer dans un abatiment, rentrer dans une case et puis aller faire des gratouilles autrui, aller embêter et jouer avec les petits porcelets. C'est tout. Et puis travailler dans les champs, des fois, jusque pas d'heure, mais on a des couches de soleil qui sont magnifiques. C'est un milieu qui est intéressant, qui est vraiment très intéressant, enrichissant. Et on ne s'ennuie jamais. Jamais. C'est magnifique comme métier. Il y a tellement d'aspects positifs dont on ne parle pas assez. Et puis c'est surtout que le fait que je sois une fille aussi, c'est assez intéressant de montrer aux autres qu'on est capable de conduire des tracteurs, de gérer une exploitation. Pour moi, je suis très optimiste pour le milieu agricole. Je n'ai pas du tout peur de l'avenir, même si certains s'adonnent à dire que le milieu agricole, c'est dérisoire et que ça va s'effondrer. C'est sûr que non. Il y a de l'avenir dans l'automatisation. Il y a de l'avenir parce que les gens ont besoin de manger. Il faut aussi revenir au local. Il y aura forcément des restaurants et des gens qui voudront de la viande, qui voudront du lait, qui voudront des produits laitiers, des œufs, tout ce qu'on veut comme production agricole. Il y aura toujours, pour moi, des fins à ces produits-là. Donc je suis très optimiste pour le milieu agricole. Et c'est un milieu qui est très prometteur si on lui laisse la chance de se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada